C'est ça qui est terrible, Sukuna Kaizen est réel. Oh purée ! J'ai lu n'importe comment ! Mesdames et messieurs, ici Shaz et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Secondaire Sayal Shaz, le Fénix pour parler des spoilers du chapitre 263 de Jojo Tsukaisen, les découvrir ensemble. Il faut bien noter que c'est la suite du chapitre 262 qui ne durait que 9 pages. Et là, on a 10 pages, donc un chapitre de 19 pages au global, c'est ce que fait d'habitude Gege Akutami environ. Bon, ok, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre à un chapitre vraiment trop énorme. Mais bon, ça fait un mois qu'on n'a pas suivi Jojo Tsukaisen et quel plaisir de retrouver Jojo Tsukaisen. Et aussi de se retrouver par ailleurs, peut-être un petit peu. N'hésitez pas à liker ou à disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et commençons tout de suite par cette page de publicité Fanta qui reprend la blague de Takaba fantastique. Ok, c'était très sympa. Donc, voilà, première page qui reprend la dernière avec un Rika, une Rika qui tient le grand Yuta et son corps qui était donc en forme. Est-ce que ça va avoir une importance par la suite ? Est-ce que quelqu'un peut reprendre le corps de Yuta ? Est-ce que lui peut retourner dans son corps ? On le verra bien. Et donc, on commence avec une première page où ça se tape, ça se tape dans tous les sens. « Yuta ne peut plus utiliser aucune autre, c'était que l'infini de Gojo en ce moment ». Ok, ça c'est intéressant. « Il remarque que depuis que Sukuna a perdu son bras gauche, il n'a pas utilisé la coupe du monde. Yuta pense que Sukuna n'a pas d'autre moyen de surmonter l'infini à part en utilisant l'amplification. » C'est vrai que normalement, il n'y a pas trop d'autres solutions. Ok, ça se tape. Ok, c'est joli. C'est joli. On reconnaît toujours aussi bien le Yuta et les pages sont très fournies. En fait, il n'y a rien de vide. On reconnaît que Gega Kutami est parti en pause. Il se sent bien. Yuta soulève et jette Sukuna, puis le frappe d'un coup de pied. Il donne ensuite un coup de poing à la tête de Sukuna, mais Yuta a un peu de mal à s'adapter aux longs bras et jambes de Gojo. Yuta sait qu'il ne peut pas maîtriser l'infini de Gojo juste avec un seul entraînement d'échange. Il dit « Maintenant, je comprends pourquoi les six yeux sont indispensables ». Ouais, il doit vraiment sentir son énergie occulte sortir peu à peu. En fait, non, pas peu à peu, énormément. Ah purée, ça fait plaisir de revoir du Jojutsu Kaisen, les gars. Qu'est-ce qu'on est bon. On dirait qu'il y a un genre de flashback de Gojo qui était en train de boire de l'eau. Qu'est-ce qu'il raconte ? Le Sukuna, il s'en sort, même avec un poing. C'est ça qui est terrible. Sukuna Kaisen est réel. Yuta se souvient que Gojo disait « C'est bon, je suis le plus fort » et pense combien cela a dû coûter de lui dire ça avec autant de confiance. Mais Sukuna remarque que Yuta a du mal avec la capacité de Gojo et lui demande si Yuta a vraiment le temps pour ça, puis le frappe. Ok, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il a le temps de penser à tout ça, même de s'adapter à cette capacité ? Dans ma tête, c'est vrai que dans mon univers, dans mon livre, je pensais que Yuta, il maîtriserait un petit peu mieux l'infini, mais bon, en vrai, il a quand même réussi à lâcher une extension de territoire. On a une grosse page avec le violet et un Sukuna qui est choqué. Donc ça doit lui rappeler des mauvais souvenirs, on va dire ça comme ça. Kenjaku a informé Sukuna de la capacité de copie de Yuta. Il pense que la condition pour copier est probablement que Rika consomme un corps ou une autre partie du corps. Ça, c'est la théorie que tout le monde a. Bravo, Sukuna et Kenjaku. Mais Sukuna se demande si Yuta peut utiliser la capacité qu'il avait copiée auparavant, mais il réalise que Yuta ne peut utiliser que l'infini pour le moment. Sukuna réfléchit à combien de temps la capacité de copie de Yuta durerait si la capacité de Kenjaku s'arrête. Est-ce que Yuta aura encore le corps de Gojo ? Et que se passerait-il si Yuta n'a même pas pensé à ce qui se passerait après ce combat ? Sukuna réalise lentement quel pourrait être le plan de Yuta en se souvenant du violet creux de Gojo ? Ah oui, c'est vrai, pourquoi pas ? Pourquoi pas de se faire exploser avec un violet ? En soi, Yuta, il n'a rien à perdre, entre guillemets. C'est en train de piquer. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais bien sûr, toujours prendre ses traductions avec des pincettes. C'est les traductions faites à la fa-vite. C'est pas les traductions de TCB Scad qu'on utilise pour faire les vrais reviews sur la chaîne principale et les théories et compagnie. On voit le Gojo Yuta là, prêt à tirer. Et Gojo prêt à faire n'importe quoi. Une vraie grimace. Petit flashback, après avoir terminé l'arc d'entraînement d'échange, Gojo taquine Yuta en disant que son énergie occulte est trop incohérante. Mais il est immédiatement réprimandé par Maki, qui dit que Gojo est trop stricte avec Yuta et d'autres se joignent à elle pour défendre un Yuta fatigué. Ok. C'est vrai qu'il avait dit qu'il n'avait pas une utilisation efficace de son énergie occulte, alors qu'il en a énormément. Peut-être qu'il pourrait en utiliser moins et compagnie, mais là, il est dans le corps de Gojo. Ok. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, page numéro 8, on approche de la fin. Ok. Alors, on a un coup qui est bloqué par le bras découpé de Sukuna. Ok. Une grosse gifle, enfin, un gros point dans la tête de Gojo Yuta là, qui s'envole. Moi, je vais juste l'appeler Yuta. Pendant un moment, il y avait un truc comme quoi il fallait l'appeler Yugo, non ? Go, Goyu, non ? Yugo, je ne sais plus comment, mais en vrai, c'est plus simple pour moi de juste l'appeler Yuta, parce que c'est Yuta dans le corps de Gojo. Ok. Yuta commence à incanter pour le violet creux, mais Sukuna attrape immédiatement ses bras. Oh purée, il allait vraiment le faire. Il allait vraiment faire le violet. Défait les signes et le frappe. Sukuna pense qu'il ne laissera pas Yuta utiliser ce violet creux. Ah, j'ai compris pourquoi ils disent violet creux, c'est holo purple. Ok, oui, oui. Ok, juste le violet. Dernière page. Dernière double page. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Sukuna se fige de choc. S'il y a une petite autoradio, je ne sais pas c'est quoi. Alors que Yuta finit complètement les incantations et charge le violet creux, prêt à tirer sur Sukuna à tout moment. Ah purée, j'ai oublié de lire, j'ai lu le mauvais truc. Yuta utilise bleu et soudain un enregistreur vol près de Sukuna dans lequel Inumaki crie, ne bouge pas. Non ! Non, j'ai lu n'importe comment. Non, j'ai lu la suite. Oh, purée. Ok, c'est ça. C'est grâce au bleu qu'il a attiré ça. C'était vraiment un petit plan. Ils l'ont fait rentrer dans la barrière ce truc. Inumaki peut faire ça à distance en plus, il y a trop de questions. Incroyable, incroyable. Depuis le temps que tout le monde espérait voir Inumaki jouer un rôle dans ce combat et en même temps, ça semble assez logique qu'ils aient attendu que Sukuna soit assez affaibli. Sinon, Inumaki ne serait pas comme ça juste en train de cracher du sang. Croyez-moi, Inumaki, je ne sais pas, ça gorge. Ce serait en volet limite si c'était face au réel Sukuna. Ok, on part sur un gros truc quand même. Le violet à bout portant juste devant Sukuna. Reste à voir comment est-ce qu'il peut esquiver ça. Bon, c'est sûr qu'on trouve que c'est plus Yuji qui va terminer le combat. Mais bon, ça fait plaisir, gros retour de Gega Kutami. Mais c'est vrai que ça se voit que c'est en 2000 chapitres, très clairement. Donc, c'est la suite du chapitre précédent. Il n'y a pas énormément de choses pour l'instant. Mais ce n'est pas grave, on va voir ça en détail. On va voir s'il y a des détails à récupérer. Et pour théoriser et compagnie même sur la suite, encore une fois, sur le corps de Yuta. Parce que bon, il y a des idées qui ont germé durant ces trois semaines. Malheureusement, je n'ai pas pu faire de théorie parce que j'avais une grosse inusité. Faire les petites vidéos, ça allait. Mais le reste, faire plus des théories et compagnie, c'était un petit peu long. Je pensais qu'après les deux semaines, ça irait. Mais après, il y a eu une autre pause. Egega Kutami revient en pleine forme. Dans tous les cas, on est bien. La semaine prochaine aussi, on a un chapitre. Que demande le peuple ? Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce chapitre en commentaire. Bien sûr, notez vos vannes pour que je puisse vous les voler. Je suis youtubeur professionnel, on va dire ça comme ça. Et bien sûr, on se retrouve dès la semaine prochaine ici pour parler des spoilers du nouveau chapitre, le découvrir ensemble. Et ce sera sûrement plus animé parce que ce sera un chapitre en entier. Bref, en attendant la suite, et ça fait plaisir à le retour de Jujutsu Kaisen, je vous dis qu'à tout le monde, faites très attention à vous. Et surtout, pèse sur vous. MY BEST FRIEND Jujutsu Kaisen Sous-titrage ST' 501